Bonjour, toujours à Montréal, à Montréal pour le dernier jour de cette learning expédition. Nous sommes avec Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors Jean-Baptiste a créé une entreprise qui s'appelle Futur Talent et son expertise, son talent à lui, c'est de vous parler des nouvelles technologies et de l'IA et de la façon dont elles transforment le domaine des ressources humaines. Alors Jean-Baptiste, en quelques mots ? Alors écoute, l'IA en tous les cas en RH est présent partout, que ce soit de la paye jusqu'à l'expérience employée au niveau de la gestion des talents. On le voit s'infiltre en fait à travers toutes les technologies. Pratiquement une technologie aujourd'hui qui existe, une plateforme dite SIRH embarque déjà ou ambitionne d'embarquer de l'intelligence artificielle pour automatiser, pour fluidifier l'expérience ou pour la personnaliser. Et l'idée en arrière, c'est de rendre les RH à la fois plus efficaces mais aussi de livrer un service et une expérience différentes. Donc en quelques mots, est-ce que tu as un exemple de la façon dont on fait des RH aujourd'hui et dont on va les faire quand on est totalement transformé ? Est-ce qu'il y a un exemple que tu voudrais partager ? Alors la transformation, elle est avec ou sans l'IA. On peut faire aussi la transformation sans l'IA. Mais ce qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est notamment toute une transformation au travers de la façon dont on va livrer de l'expérience aux candidats. Les points de contact des candidats aujourd'hui sont très en amont de simplement une offre d'emploi. On va faire du marketing avec eux. On va les associer à des différents bassins d'emploi dans ce qu'on appelle des viviers en France. Et on va pouvoir les suivre et les engager au fur et à mesure dans un processus qui va les amener à pouvoir être embauchés. On va les cibler. On va venir faire du marketing autour d'eux. Et ensuite, on va personnaliser l'expérience si on décide de les embaucher à travers des plateformes d'onboarding où l'expérience est vraiment faite sur mesure. On pourrait même voir des organisations où l'ensemble de la façon dont on gère l'employé dans ces temps de présence en entreprise ou la façon dont on va faire tout simplement des suivis de formation très ciblés, très personnalisés. Et on passe de l'administratif à des activités beaucoup plus conversationnelles et des activités aussi RH à forte valeur ajoutée. C'est l'objectif d'introduire plus de technologies et de meilleures technologies en RH. Merci beaucoup Jean-Baptiste. On retiendra à la fois de notre conversation et de ce que tu viens de nous partager. Déjà, donc que la RH passe d'un mode, et c'est ta phrase, d'un mode vraiment transactionnel à un mode conversationnel où avant on gérait des effectifs, des revenus, on gérait des horaires, on gérait également des compétences et des métiers. Et aujourd'hui, on essaye de créer une expérience et donc de créer une conversation, quel que soit le registre RH pour que les talents restent dans l'entreprise. Deuxième idée importante, tu nous l'as expliqué. En fait, bien sûr, le recrutement avec la présélection et la formation sont aujourd'hui les deux champs qui sont peut-être le plus en avance sur cette transformation numérique. Et il y a, avec des solutions technologiques, mais il y a tout le reste, comme la gestion des effectifs, comme la gestion des talents, les tables de bord. Et donc, tu le disais toi-même, aucun des points RH n'est épargné. Donc, vraiment, merci pour ce témoignage. Peut-être une dernière question. Dans notre discussion au préalable, tu parlais des métiers de demain. Et il y a une phrase qui était très intéressante que tu nous as livrée, celle que quelque part, on allait tous devenir des entraîneurs. Qu'est-ce que tu voulais dire ? En fait, l'IA, en particulier, a besoin d'avoir de la donnée de qualité, de la donnée métier. Vous voulez évaluer des préposés à la clientèle. Vous voulez évaluer leur capacité à interagir positivement avec des employés. quel genre de contenu, quel genre d'attitude, de comportement vous allez devoir donner à la machine pour qu'elle soit capable de les reconnaître pour faire de l'évaluation, de les identifier pour faire peut-être des suggestions aux employés, d'être un moteur à suggestion dans le cadre de leur plan de développement. Donc, il faut donner le bon contenu. Et chacun d'entre nous, autant que l'on soit en rémunération, que l'on soit en formation, que l'on soit en recrutement, on a tous un petit bout de contenu et d'expertise qu'on va vouloir rendre moins laborieux et qu'on va vouloir confier à une technologie. Mais il faut que ce contenu-là soit certifié, qualifié et spécifique. Donc, on va se retrouver à entraîner des machines sur des contenus qu'on veut être sûr que la machine va le faire de façon qualitative pour qu'ensuite, elle puisse le faire de façon quantitative. Alors, c'est là où on se retrouve pour les prochaines années, je vous dirais peut-être pour les 10 prochaines années, où on va être tous des entraîneurs et des évaluateurs de qualité d'IA. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc, vous voyez, même si votre métier est disrupté, il faudra le réinventer. Et là, vous avez une piste qui nous est livrée par Jean-Baptiste. Je vous conseille de suivre son blog, Futur Talent, car ici à Montréal, Jean-Baptiste est reconnu pour transformer, accompagner les organisations avec le numérique et l'IA dans le domaine des RH. Merci. Merci. A bientôt, Cécile. Sous-titrage Société Radio-Canada